Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un bout de France surprenant, la Lorraine. Et je vais vous parler en particulier de Metz et Nancy, deux villes pleines de vie qui réservent pas mal de surprises. C'est parti pour une nouvelle vidéo en Lorraine. Je commence dans un endroit qui est quand même extraordinaire, ça s'appelle la place Stanislas à Nancy. Alors s'il n'y a personne, c'est que vous me connaissez, je me suis levé très tôt. C'est bien pour ça que j'ai une tête actuellement de type dans un a**. Bref, cette place, ça s'appelle Stanislas comme je vous le disais. Elle est juste magnifique et pourquoi ça s'appelle place Stanislas, parce que je viens de l'apprendre donc je vais quand même vous le raconter. Et bien tout simplement parce que tu as un mec là, ici présent, qui s'appelle Stanislas et c'est en fait le dernier duc de Lorraine jusqu'en 1766. La Lorraine c'est un territoire indépendant, ça a été rattaché ensuite à la France sous le Louis XV, si je dis pas de bêtises. J'ai un peu bossé quand même les gars, attention ! Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une des plus belles places d'Europe. Franchement, elle est trop canon et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Chose assez cool à savoir, c'est qu'en été comme en hiver, tu as des spectacles de lumière qui se font tous les soirs. Et du coup, qui recouvrent tous les bâtiments que vous voyez autour de moi. Et ça, c'est totalement gratuit. Et ça envoie. La petite balade très matinale continue. Alors juste avant, comme vous l'avez compris, c'était à place Stanislas, qui est réputée pour être classée au patrimoine mondial de UNESCO. Et ça, ça envoie toujours quand tu le dis, on ne va pas se mentir. Sachez qu'il y en a deux autres qui sont classées ici à Samar, notamment la place de l'Alliance. Bon, on est maintenant en recherche de street art dans la ville de Nancy. Et pour ça, j'ai trouvé une carte qui s'appelle l'art dans Nancy. Tu as une trentaine d'oeuvres un peu partout dans la ville, en fait, que tu peux trouver. Et visiblement, on en a trouvé une qui est plutôt canon, qui s'appelle Julia de David Walker. David, si tu nous entends, on t'aime. Canon quand même. Bon, juste d'un point de vue géographique, je viens d'apprendre que Nancy, c'est 100 000 habitants, dont un tiers d'étudiants plus ou moins. J'étais donc obligé de passer au campus de la ville et regarde-moi ce délire. Je peux te dire que si j'avais été étudiant à Nancy, dans un campus comme ça, j'aurais peut-être été un peu plus, un peu plus motivé afin de venir ici. Je suis bien arrivé à Metz et non pas Metz, parce que si tu dis Metz, ça peut énerver les locaux apparemment. Alors, je vais le dire quelques fois, Metz, 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 c'est bon, vous êtes bien vénère. En tout cas, Metz, c'est connu, du coup, en tout cas, Metz, c'est connu pour avoir la plus belle gare de France. Regarde-moi ça, c'est un sacré délire et c'est pas moi qui le dit, c'est un concours national au vote, donc c'est le public qui vote, afin d'y avoir la plus belle gare et ça fait deux ans d'affilée que c'est Metz qui l'emporte. Bref, maintenant, on va découvrir la ville, c'est parti. Un monument que tu pourras pas manquer quand tu balleras à Metz, c'est sa cathédrale. Tu la vois de partout dans la ville, mais en même temps, c'est normal, c'est la troisième plus haute de France. Donc vraiment, elle surplombe toute la ville et vraiment aller dedans, parce qu'elle est spectaculaire. J'ai jamais vu autant de vitraux de ma vie qu'à l'intérieur de cette cathédrale, mais je vais pas vous le montrer pour une fois, je vous laisse un petit peu la surprise, donc vraiment, allez vous perdre dedans et je vous promets que ça vaut le coup. Vous allez prendre une claque visuelle niveau vitraux, c'est une certitude. Je crois que j'avais rarement vu une oeuvre aussi atypique. C'est Trump à moitié dans l'eau pour dénoncer son climato-scepticisme. Bravo à Jacques pour cette oeuvre qui fait vraiment sens actuellement. Enfin, j'aurais pu te faire comme ça à des coups. Dans mon passage à Metz, j'ai aussi l'occasion de voir les forts abandonnés qui bordent la ville. Et j'étais en compagnie d'un guide bien particulier, puisqu'il s'agissait de Zecaria, de la chaîne YouTube Mamietwink. Est-ce que tu m'expliquais pourquoi la ville de Metz, elle est vraiment, d'un point de vue historique, méga intéressante ? En fait, la ville de Metz, elle est vraiment franco-allemande, tu vois. Dans l'histoire de Metz et surtout ces deux derniers siècles, il y a eu énormément de changements avec les guerres franco-allemandes. Et donc, la ville, elle a cette empreinte française, elle a cette empreinte royale et elle a aussi tout l'aspect impérial de l'Allemagne, notamment entre 1870 et 1918, où ils ont reconstruit une partie de la cathédrale, fait la gare. Et donc, en se promenant dans la ville, en fait, on est un peu happé par l'histoire de Metz et donc par ricochet, tu vois, des deux pays, la France et l'Allemagne. Est-ce que tu pourrais décrire la ville en deux, trois mots ? En deux, trois mots, je dirais que c'est une ville où tu as à la fois la douceur de vivre, tu as aussi l'histoire et tu as aussi la modernité parce que la ville évolue beaucoup et tu as vraiment un aspect de la ville qui est en train de transitionner vers le futur. En tout cas, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font. Ça s'appelle Mamietwing sur YouTube et nous, on va continuer la visite. C'est parti. Il faut que je vous avoue quelque chose. Avant de venir en Lorraine, j'avais un peu le stéréotype d'un endroit où ça ne bougeait pas forcément. C'était gris, c'était un peu triste tout. Mais je suis venu afin de vérifier si c'était vrai ou pas et comme d'habitude, ben non, c'est pas vrai. Regarde-moi ça derrière moi, il y a une guéguette de ouf à messe actuellement. Je peux vous dire que ça bouge de ouf, qu'il y a plein d'événements. Bref, c'est kiffant. Encore une fois, voyagez dans les endroits avant de vous faire des idées reçues. C'est toujours la meilleure idée. La nuit est en train de tomber à Metz et ça va être l'occasion parfaite pour moi pour vous présenter un festival. À savoir le festival Constellation. Alors, c'est un festival d'art et de lumière qui se passe les étés. C'est totalement gratuit et en gros, le délire, c'est un peu, même beaucoup, d'illuminer les monuments principaux de la ville et de jouer avec la lumière justement pour les rendre extraordinaires. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce que ça donne. Bon, ça serait quand même un peu abusé de résumer la Lorraine à Nancy et à Metz uniquement. Donc, je profite de mon séjour ici pour me perdre dans la nature de la Lorraine et je peux vous dire que ça vaut le coup. Il y a notamment un truc qui s'appelle le vent des forêts et en fait, le concept, c'est qu'il y a plein de parcours qui sont balisés où les artistes ont pu poser des œuvres un peu mieux de nulle part. Regarde-moi ça. Je trouve ça très intéressant parce que je pense honnêtement qu'aujourd'hui, les gens peut-être de ma génération notamment, ils ont un peu la flemme de se faire des musées classiques qui ne sont pas trop interactifs, tout ça. Eh bien, se balader en forêt, donc faire une belle randonnée et pouvoir découvrir des œuvres, je trouve que c'est vraiment le mur des deux mondes. Et maintenant, je vais chercher le 3 autres œuvres parce que celle-là, elle annonce du lourd pour la suite. Let's go ! Je termine cette vidéo en Lorraine dans un spot qui est vraiment extraordinaire, qui me fait penser au Canada, tout simplement. C'est le lac de Pierre-Percé. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais le monde est assez marrant. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut vraiment les tours. Regarde, là-bas, t'as le coucher de soleil. Ici, t'as un lac immense à perte de vue avec des arbres autour. Enfin bref, c'est méga canon. En tout cas, à la Lorraine, je me rappellerai juste que c'est une région qui est assez modeste parce que t'on n'entends pas souvent parler, les gens sont plutôt humbles par rapport à la chance qu'ils ont de vivre dans un coin aussi cool avec des villes qui sont vraiment sous-cotées. Je pense notamment à Metz, à à peine une heure ou deux de la ville, t'as des trucs comme ça qui sont mais autour de toi. Donc bref, j'espère vous avoir prouvé que la Lorraine, ça vaut le détour. Je vous laisse sur de belles images. Je compte sur les Lorrains, évidemment, pour partager cette vidéo en masse si elle vous a fait kiffer. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501